Musique Entre Gibraltar et le canal de Suez, le carrefour entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mais aussi les Amériques, le trafic maritime y est très dense. C'est un axe particulièrement important du commerce maritime mondial. L'Algérie, au sud de la Méditerranée et au nord de l'Afrique, constitue avec ses 1600 km de côte une place stratégique sur cette route maritime internationale. Eurenav veille aux petits soins des navires ayant subi des avaries en cours de voyage ou bien de ceux qui ont besoin d'entretien, leur permettant ainsi d'effectuer rapidement leurs réparations afin de repartir de plus belle vers d'autres horizons. L'entreprise de réparation navale Eurenav est une entreprise publique, économique, détenue par le groupe de transport maritime GATMA, sous la tutelle du ministère des travaux publics et des transports. Sa position géographique au niveau des plus grands ports d'Algérie, Oran, Alger, Béjaïa, où sont implantées ces trois unités bien abritées en baie. La construction et la réparation navale ont existé depuis la nuit des temps en Algérie. Après la construction de la chambre de commerce d'Alger, les deux formes de radoube du port d'Alger qu'elle en met en exploitation en 1869, la Société des ateliers terrains de l'Afrique du Nord a été créée en 1875. Par la suite, la Société algérienne de réparation et de construction Sarkos prend le relais. En 1980, Sarkos devient alors entreprise de réparation navale de la Ouillaya d'Alger, par abréviation Eurenav. En 1987, la fusion de l'unité de maintenance de la Sintm CNAN et de l'Eurenav a donné naissance à l'entreprise nationale de réparation navale Eurenav, et ce, pour une prise en charge efficiente de cette activité. Pour achever la construction de leur énav, trois unités économiques sont créées le 9 janvier 1988, Urnal à Alger, Urnab à Béjaïa et Urnaux à Oran. La baie d'Alger, très belle, entre les pointes de l'Aïs Hamidou et de Temmelfoust, est congestionnée. Le port accueille beaucoup de navires venus d'ailleurs qui viennent débarquer leurs marchandises. Urnal, unité de réparation d'Alger La superficie de l'unité est de 23 400 m², dont 9 000 m² couverts. Les infrastructures existantes, une cale sèche de 137 m² sur 18 m, une cale sèche de 76 m² sur 12 m, et un quai de réparation de 216 m. Urnaux, unité de réparation d'Oran Urnaux, unité de réparation d'Oran Deux cales de halage de 200 tonnes chacune, et un quai de réparation de 120 m. Urnab, unité de réparation de Béjaïa La superficie de l'unité est de 12 000 m², dont 2 500 m² couverts. Les infrastructures existantes Un dock flottant de 15 000 tonnes, 190 sur 32 m. La vos militar EXTRA lineforme, unité de réparation d'Oran Travature 200 m², dont 1 500 m², dont 1 500 m. Très 200 m², dont 2 500 m², dont 1 800 m§ Les infrastructures existantes Un réparation d'awareq abrirítulo 5 cm², dont 1 500 m², dont 1 500 m², dont 1 500 m² calculations r premiť, Frédéric Field 4fa. DEN aumento Les services offerts sont divers, variés et de qualité. Ils sont conformes aux exigences réglementaires et technologiques du client. Les prestations sont réalisées à bord des navires et au niveau des ateliers équipés pour répondre aux exigences de la clientèle. Les différents ateliers mécaniques, usinage, reconditionnement, hydraulique pneumatique, régulation-injection, turbo-compresseur, électricité, chaudronnerie, tuyauterie, menuiserie-tapisserie, traitement de surface et fonderie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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